laisse moi deux secondes pour boire mon café parce que aujourd'hui c'est détente c'est réellement détente parce que je vais partir en vacances dans cette vidéo alors oui c'est pas habituel aujourd'hui on est sur une valise autant vous dire que c'est assez exceptionnel généralement c'est sur des téléphones résistants des tablettes mais jamais ce genre d'objet c'est aujourd'hui une vidéo sur un objet qui est exceptionnel et j'ose le dire dites vous que cette valise est garantie à vie c'est pour vous dire le sérieux de la marque la marque level 8 ou level 8 pour les français est une marque spécialisée dans les valises et les bagages et franchement ça peut changer littéralement tout votre trajet bonjour à tous cgx j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo dans laquelle on va passer en review la gibraltar aluminium carrion de chez level 8 et vous allez voir que ce modèle nous promet beaucoup de choses on est parti pour l'unboxing on est donc parti pour ouvrir cette valise qui est très légère et c'est la particularité première de cette valise c'est qu'elle est très légère elle nous vient tout droit de chez level 8 que je connais pas encore c'est une marque spécialisée dans les bagages à main et les valises et ça tombe bien parce que je vais prendre une petite semaine de repos et c'est tout simplement ici voilà le but c'est de ne pas s'encombrer on peut voir que l'emballage quand même bien fait je vais vous montrer c'est une toile qu'on pourra réutiliser pour la stocker un bon point pour le packaging de ce produit et attention voici le produit très élégant très simple très minimaliste mais très résistant et très léger alors j'ai vraiment l'impression d'avoir une pièce de collection sur bureau c'est dingue à quel point la rotation des roues à 360 degrés se fait très bien quelque chose de pas bruyant vous entendez elle ne pèse que 4,7 kg à une hauteur de 55 cm et il y a beaucoup de choses à voir plusieurs choses intéressantes sur cette valise déjà on va commencer avec la sécurité un verrouillage par code et on peut voir que le mécanisme est quand même bien foutu et bien sécurisé et le pire dans tout ça c'est qu'il y en a deux regardez en bas il est aussi la même chose de par défaut configuré sur 0 et on pourra ensuite l'ouvrir on n'est pas sur un résilant on est sur quelque chose un vrai mécanisme en métal qui va bien résister à toute tentative d'ouverture voici comment sont les points arrondis mais on peut voir qu'il y a des petites fins des petites pointe on va dire hop je vais refermer tout simplement la valise une poignée sur le haut et regardez cette poignée quand je la lâche il va y avoir un retour qui se fait automatiquement pour pouvoir l'arranger ne pas s'encombrer on retrouvera une seconde poignée sur le côté et avec le même système qui fermera la poignée et attention on pourra la transporter cette valise et la traîner parce qu'on a directement cette poignée qui pourra se rétracter comme sur la plupart des valises et attention c'est du costaud le logo de la marque sur le milieu de la valise et les charnières sur le côté en métal enfin du moins en aluminium ce que je veux dire par là c'est que ce n'est pas du plastique et en plus on peut en compter trois donc augmentation de la résistance tout simplement on a quatre embouts histoire de pouvoir la poser sans trop la rayer et on a les roues alors les roues sont très satisfaisantes vous pouvez entendre que quand je déplace sur mon bureau on entend presque rien et puis il ya une bonne rotation qui se fait c'est excellent alors là on a de quoi tout ranger il y a deux compartiments principaux évidemment comme dans toutes les valises on a de quoi retirer assez facilement ici voilà on a juste tiré comme ça tiré comme ça et voilà on pourra tout ranger et une petite fermeture sur le fond qui nous permettra d'accéder encore à quelque chose une fermeture sur ce côté là pour pouvoir insérer des choses et on a de quoi mettre une étiquette avec mon nom pareil sur le côté droit on a juste à tirer ces petites languettes et à accéder directement aux contenants alors attention parce que ici on est bien servi on a directement une housse je pourrais mettre mon ordinateur dedans ça permet de ranger pas mal de choses quand c'est pas des vêtements vous l'aurez vu il y a pas mal de points positifs sur cette valise et on commence déjà avec l'alliage en aluminium magnésium donc autant vous dire que c'est résistant très léger et sur le site on nous annonce que c'est une qualité aérospatiale mais qu'est ce que ça veut dire alors tout simplement et le musc aurait pu prendre ce genre de matériaux pour faire quelques navettes spatiales mais plus sérieusement il faut juste s'attarder sur le fait que ce soit un alliage d'aluminium et magnésium autant vous dire qu'on n'est pas sur une simple valise en plastique cette valise a eu le prix retz dot awards d'allemagne pour son design et ces deux fermetures ont été approuvés par la tsa transportation security administration on passera à mon accent anglais tout ça pour dire que cette valise elle est bel et bien protégé parce qu'on aura deux fermetures à code donc pas obligé d'utiliser des clés pour l'ouvrir et ça c'est un bonheur alors même si quelqu'un de mal intentionné arrive à trouver un code sur l'une des deux serrures imaginons que la première serrure c'est 0 0 0 et bien ensuite il faudra qu'ils trouvent l'autre code alors autant vous dire qu'il va passer un sacré long moment avant d'ouvrir votre valise et ce qui est magique littéralement avec cette valise et j'ai remarqué après coup c'est qu'il n'y a pas de fermeture les seules valises que j'ai eu dans ma vie enfin la seule valise que j'ai eu dans ma vie avait une fermeture tout autour de la structure et c'est vrai que c'était chiant de tout ouvrir c'était l'horreur alors que là non deux grosses serrures et aucune fermeture éclair nous aurons une capacité de 36 litres dans cette valise qu'on va mettre à l'épreuve parce que je suis parti en vacances une semaine vers avignon c'est parti regardez moi un petit peu mettre ça dans le coffre plus sérieusement pour vous parler un petit peu en voix offre de cette valise ça a été un réel plaisir de l'utiliser et de la transporter bon j'ai pas pris l'avion j'ai pris la voiture même si cette valise est spécialisée et spécialement conçu pour prendre l'avion c'est pas très gros ça passe partout et voici la valise rangée dans la voiture parce que je suis sur le chemin du retour je suis allé en vacances vers avignon et on peut voir que la petite valise tient très bien et cette valise est faite spécialement pour les aéroports donc on ne s'encombre pas avec tout ça ça reste très petit très pratique et surtout très léger et on peut voir que là ça prend réellement pas de place et surtout ce qui est excellent que j'ai remarqué après coup hormis le fait que ce soit de qualité évidemment que par exemple la poignée rabattante lente c'est un gros plus tout comme les roues qui sont de qualité et j'ai remarqué quelque chose après coup c'est que cette valise est ultra silencieuse je ne savais pas comment l'expliquer quand j'ai ouverte mais je me suis dit il ya quelque chose qui fait que les roues sont de qualité que la valise est agréable et en fait oui c'est parce qu'il n'y a pas de bruit contrairement à une valise en plastique que vous allez traîner sur un goudron toute la rue va savoir que vous êtes un touriste parce que ils entendent votre valise à trois kilomètres là on reste discret on reste élégant sans pour autant provoquer trop trop de bruit parce que c'est ultra silencieux les roues sont silencieuses et les poignées sont silencieuses et les deux fermetures compressent bien les deux parties de cette valise ce qui fait qu'il n'y a pas de bruit et bien pour la petite histoire évidemment je suis réellement parti en vacances et c'est un plaisir de voir quand il n'y a pas de touristes on était en octobre et il faisait plutôt bien plutôt chaud et ça allait donc voilà voici le pont du gare et voici quelques autres petites photos pour bien vous prouver qu'évidemment je suis parti en vacances ce n'était pas du bluff et quelque chose que j'ai découvert après coup c'est que dans la grosse pochette que je vous ai montré on a trois autres petits rangements alors vous pouvez voir que ça fait deux étages où est-ce qu'on pourra directement séparer tout on a des petits logos là ça peut être les câbles là ça peut être le maquillage la trousse de toilette en elle-même et ici ça peut être d'autres choses donc voilà on a quand même deux petites sacoches enfin une petite vraiment petite une un peu plus grosse et une encore un peu plus grosse ce qui permet de ranger et de mieux s'y retrouver sans pour autant se perdre dans toutes vos valises des petits rangements c'est sympa et ça fait vachement la différence là c'est réellement une trousse de toilette avec plusieurs rangements à l'intérieur je vais peut-être même changer ma trousse de toilette moi avec à l'intérieur voilà une trousse de toilette classique comme on connaît et ici on pourra du coup ranger nos affaires qui sont un peu plus grandes ou des t-shirts qu'on veut séparément par exemple ici on a encore des petits logos et on peut tout interchanger sur le souhaite je veux prendre ce logo et dire que ici ce sera mes vêtements donc je mets ça voilà c'est parfait et c'est à prendre en compte on pourra faire donc deux étages où est ce qu'on aura la sacoche principale avec les trois autres plus petites alors oui cette valise est garantie à vie c'est énorme je sais pas si vous imaginez la promesse mais c'est ce que promet level 8 donc autant vous dire qu'on ne sera pas embêté en cas de souci avec une valise de ce genre 36 litres ça reste pas énorme non plus mais j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal si vous prévoyez de partir en vacances et d'avoir souvent des trajets à faire déjà que le transport peut être quelque chose de fastidieux là avec une valise ça peut rendre cette classe économique un petit peu plus confortable alors n'hésitez pas à aller voir en description le lien du produit il sera n'hésitez pas aussi à aller voir son prix en cliquant sur le lien dans la description et me dire ce que vous en pensez en commentaire est ce que c'est rentable ou pas est ce que c'est trop cher est ce que ça vaut le coup ou pas ça dépend de vous et de ce que vous en pensez alors n'hésitez pas à aller voir je vous invite également à vous abonner machine tube si c'est pas déjà fait pour ne louper aucune review tech évidemment si je vous parle ici c'est que je suis revenu de vacances sain et sauf et que je suis d'attaque pour refaire des vidéos et allez on se retrouve à la prochaine pour nouvelle vidéo c'était gx